je vais parler en français si j'ai le droit monsieur le président je ne suis pas traduit mais j'ai le droit de parler français je vais parler en français je vais parler en français je suis un peu de l'agriculture je vais parler en français Monsieur le Premier ministre, après avoir parcouru le document de votre déclaration de politique générale et écouté attentivement votre exposé le jeudi dernier, permettez-moi de vous dire que ce dernier ne tend pas vers l'apaisement. Je suis désolé de vous le dire, mais vous êtes en défasage avec le quotidien des Mauritaniens et complètement décalés des besoins du peuple. Pendant que vous engressez et paradez dans vos bolides, la population mauritanienne se vide de sa jeunesse par le fait de vos politiques désastreuses. Cette même politique dont vous nous bassinez tous les ans sur le même perchoir. Président, j'ai perdu deux minutes de mon temps. Non, il n'a rien perdu. Allez-y, continue. Pendant que le départ massif de notre jeunesse vers les Etats-Unis devraient tous nous interpeller, surtout vous, Monsieur le Premier ministre, c'est sous votre magistère que ce désastre s'est produit. Cette vaillante jeunesse qui fuit notre pays vers les USA est une preuve que votre gouvernement a échoué dans la promotion à l'accès à l'emploi décent. Votre gouvernement prouve au monde entier son incompétence et son incapacité de retenir cette ambitieuse jeunesse qui ne veut que travailler et vivre dignement. Et comme si tout cela ne suffisait pas, Nwakchot s'est réveillé avec des instructions dont on ne connaît l'origine visant à restreindre l'accès des véhicules tuktuk à la ville, privant ainsi des milliers de jeunes de leur guenquin. Monsieur le Premier ministre, notre jeunesse mérite mieux. Indépendamment de l'échec de votre politique d'accès à l'emploi, les jeunes ne sont plus à l'abri au sein de la République. Le meurtre de Souviou Licheyn dans un commissariat de police par des dépositaires de l'autorité publique est un exemple béant de l'échec de votre politique visant à garantir la sécurité des citoyens. Comme si cela ne suffisait pas, la police nationale ergote de plus belle avec le cas du jeune Oumar Diop, vendeur de voitures, torturé jusqu'à que mort s'en suive dans un commissariat de police. Meurtre que la police a décidé de maquiller par une overdose, quelle ignomnie ! Et qu'en est-il du cas de Mohamed Lemine Samba, tué par la police par balle lors des manifestations abogées et enterrés sans le consentement de ses proches ? N'y a-t-il pas un coupable, Monsieur le Premier ministre ? Que vaut la vie d'un jeune Mauritanien pour vous, Monsieur le Premier ministre ? Je vous invite à l'humanité, Monsieur le Premier ministre, imaginez, ne serait-ce qu'un instant, je ne vous le souhaite absolument pas, que le garçon qui brave les risques pour traverser la jungle du Nicaragua, le visage de votre enfant, que le chauffeur de Tuktuk soit votre enfant, que le garçon allongé à la morgue du fait des bavires policières soit votre fils, je ne vous le souhaite pas. Monsieur le Premier ministre, pourquoi votre gouvernement n'accorde aucune importance à notre jeunesse constituée de milliers de diplômés chômeurs ? Monsieur le Premier ministre, votre tâche est grande et l'histoire vous jugera pour cela. Mais sachez que les problèmes de la jeunesse mauritanienne sont légion. Il y a 30 secondes. Comment pouvez-vous expliquer qu'en 2023, notre pays continue de laisser la femme mauritanienne sans une loi qui la protège des violences et des viols et des assassinats ? Monsieur le Premier ministre, votre gouvernement a échoué et cette déclaration de police générale n'est qu'un réchauffé pour continuer à endormir et maintenir la corruption au sein de l'administration. Enfin, monsieur le Premier ministre, après avoir parcouru le document, enfin monsieur le Premier ministre, terminé.